Musique Aujourd'hui je vais vous présenter mon Koi Gun 5, un peu moins puissant que le précédent, mais avec de nouvelles fonctionnalités. Donc les nouvelles fonctionnalités, premièrement j'ai refait la bobine de fil pour avoir une meilleure puissance. Donc pour la bobine, j'ai utilisé une bobine qui est déjà faite dans les ventilateurs, donc ça marche super bien. Vous avez juste à l'enlever du moteur, puis elle est déjà faite, vous rentrez le tuyau et ça fonctionne super bien. Donc vous voyez, elle est super grosse, puis elle a une bonne grosseur pour le tuyau. Ensuite, j'ai installé une prise ici pour pouvoir le connecter sans mettre les batteries. Donc ça augmente la puissance, c'est sûr qu'il n'est pas sans fil, sauf que ça nous permet de le connecter avec plus de puissance pour avoir plus un rechargement plus rapide. On a toujours le paquet de batterie, ici 24 volts, qui permet de le recharger en moins de 15 secondes à peu près, ce qui permet un rechargement plus rapide que mon ancien Koi Gun qui prenait environ 1 minute 30 à recharger. Donc évidemment il est plus petit, mais il est toujours quand même assez fort. Ensuite, j'ai mon voltmètre ici, ça m'indique le voltage du qu'il y a dans les condensateurs, 4 condensateurs de 450 volts et 100 microfarad. J'ai deux interrupteurs, le premier il décide si on utilise le courant extérieur ou si on utilise les batteries. Et le deuxième, il nous dit si on le met à ON ou à OFF pour commencer le rechargement. Par exemple, là j'ai déjà les batteries connectées, je mets l'interrupteur à batterie, puis après ça je vais mettre l'interrupteur ici à ON, donc l'LED ici va allumer pour dire que le rechargement commence et le voltmètre va augmenter le voltage qu'il y a dans les condensateurs. Donc on voit que le voltage augmente vraiment vite, beaucoup plus vite que dans mon ancien Koi Gun, et c'est les principales fonctionnalités de mon nouveau Koi Gun. Donc on voit que le voltage augmente, c'est les principales fonctionnalités de mon nouveau Koi Gun. Voici les deux projectiles de mes anciens Koi Gun, mon Koi Gun 2, mon Koi Gun 4. Donc les deux projectiles peuvent fonctionner sur mon nouveau Koi Gun. Celui-là il est plus petit, donc plus rapide et moins puissant. Celui-là il est plus lourd, donc moins rapide, mais plus de puissance, donc il peut transporter plus facilement des choses. Les deux sont compatibles avec, ils rentrent aussi facilement les deux dans le Tio. Et comparément à mon Koi Gun 4, c'était le Tio de mon Koi Gun 4, ce projectile-là il rentre plus facilement dans celui-là, il perd moins de puissance dans ce nouveau tube-là que dans celui-là. Donc on voit ici mes deux Koi Gun, mon Koi Gun 5, mon Koi Gun 2, sont presque pareils, presque la même grosseur. On voit ici la longueur, presque semblable. La principale différence, celui-là a un rechargement beaucoup plus puissant, qui utilise un 555 et un IRFP 448, donc ça charge beaucoup plus vite. Les condensateurs ici sont connectés en parallèle, ici sont connectés en série. Le nombre de batteries, ici on utilise 24 volts, c'est-à-dire 16 batteries de 1.5 volts. Et ici, on utilise seulement 4 batteries de 1.5 volts. Donc, aussi ici, on voit qu'ici il y a une prise de rechargement pour un courant extérieur, et celle-là ne l'a pas. Donc, aussi on peut remarquer que la grosseur de la bobine a une influence sur l'impact, sur la force du projectile. Ici, elle est beaucoup plus dense et beaucoup moins large, tandis qu'ici elle est très large et moins dense, ce qui permet ici une plus forte puissance du projectile. Pour avoir le schéma de mon Koi-Gon, il faut aller sur mon site pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour d'autres projets, aussi aller sur pbelectronique.com.